Mon Dieu reconnu qui a fait notamment la tour Majunga à la Défense, les tours du Coeur Défense ou encore le parc Congrès citoyen. Et M. Figuillet va nous parler aujourd'hui des villes de demain, du rôle que l'architecture peut jouer dans la vie urbaine et de plusieurs thèmes en rapport avec ce domaine. M. Figuillet. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc c'est en effet un sujet, j'allais dire, brûlant, cette histoire de la vie urbaine. Et c'est un sujet évidemment qui se pose avec d'autant et d'acuité que vous n'avez pas échappé que la population de la déclare est grandie et d'ailleurs à une vitesse qui s'accroît. Et que cette bonne vieille terre sur laquelle nous vivons, elle ne grandit pas, elle est toujours la même. Autrement dit, elle offre toujours des ressources, des territoires et des opportunités identiques à une population qui grandit et qui vit à Jauterèche. Donc ceci évidemment pour les gens comme moi qui s'occupent des questions urbaines, notamment de la fabrication des villes, pas seulement des bâtiments. Aujourd'hui vous allez voir, il n'est plus question de mettre des bâtiments sur des terrains les uns à traiter des autres, mais de fabriquer des morceaux de ville, voire même des villes toutes entières. Et donc pour les gens qui font ce métier, comme le mien, la question est devenue bonne autre. Et donc j'ai décidé ce soir de vous faire faire un petit tour d'horizon. Évidemment ce sujet est vaste, on pourrait en parler très longtemps, et que nous avons une petite heure à passer ensemble, on n'a que ça même temps. Le sujet, je vais, vous m'en pardonnerai, traiter ces sujets un peu vite, mais en essayant de vous donner tout de même un regard assez large sur l'ensemble des problématiques qui couvrent ce sujet. Alors, la première des choses, c'est que, vous voyez, quand on se déroge sur l'organisation de la planète, évidemment on a cette image sous les yeux, et l'état moyen pour regarder le placement de la population sur la Terre, c'est de regarder la Terre à nuit. Puisque les endroits qui sont urbanisés, sont éclairés, on peut prendre tout ça dans la Terre à nuit, vous voyez, on voit ça. Et ce qui est intéressant, ce que je n'ai pas fait là, c'était un peu fastidieux, mais c'était de prendre des images à 10 ans de distance, par exemple, et de montrer l'évolution de ces traces minées sur la planète qui traduisent bien l'organisation de cet astre sur lequel nous vivons. Donc on voit là une dispersion de l'Europe et du Moyen-Orient. On voit des zones tout de bras, on voit des zones éclivées, on commence à récupérer les concours, vous allez voir, on va se rapprocher. On voit aussi qu'une chose d'extraordinaire, c'est que les frontières politiques auxquelles nous sommes étudiés, on disparaît. C'est-à-dire que la Terre ne se dit pas en fonction de ces frontières politiques, de ces États, mais elle se dit en fonction d'une distribution territoriale plus globale sur laquelle les populations se sont installées et d'ailleurs se déplacent d'une manière continue. de ces frontières politiques. Alors lorsqu'on fait ce tour évidemment sur la planète, vous voyez là on est aux États-Unis, donc on voit un territoire repère très très vite les grands couloirs urbanisés, on voit l'urbanisation de la côte de Montréal jusqu'à la Floride, on voit cette trace videuse, on voit les grands lacs, milieu des États-Unis, avec la ville de Chicago, et on voit le couloir du Mississippi qui descend jusqu'au Texas, et on voit la grande ville au milieu qui correspond à la zone centrale des États-Unis qui est très peu habitée, pour retrouver des traces cabineuses de l'autre côté en Californie. Donc on dit très bien cette occupation. Ici. Voilà. Lorsqu'on se rapproche des zones qui nous sont plus familières, donc on retrouve là l'Europe proche et on voit des choses assez extraordinaires et on voit qu'il y a des traces mineuses particulièrement continue dans le nord de l'Ourop qui recouvre en gros la Belgique, la Hollande, les parties du Danemark. On voit qu'il y a une trace mineuse très forte aussi aux angles de la Tali et à la partie sud de la Suisse. Donc voilà pour voir le milieu, je crois vraiment ce qu'on pourrait penser lorsque l'on imagine que les déplacements l'Ugbain se feront le long de l'axe du couloir oudanien. On voit que là, l'axe qui part de la côte remonte vers Lyon et passent vers la Suisse pour remonter ensuite derrière l'Ourop. Donc ces images sont assez frappantes et montrent que tout d'abord la croissance de la population d'aujourd'hui, on le voit à peu près 50% de la population de la planète vit dans des villes, dans des connevations. On voit que ce chiffre montera probablement à 70, à 75, à 100, d'ici 15 ans, à 20 ans. Autrement dit que les zones urbanisées s'accroissent et s'accroissent à une vitesse exponentielle. Donc ça, c'est une chose qui est très fascinante. Et on voit aussi que ces populations ne se rassemblent pas dans les milieux des territoires. On voit qu'elles sont plutôt localisées sur les guitoraux ou bord de la mer, c'est-à-dire dans les parties extrêmes des côtes. Et donc voilà, ce qui accentue le problème sur le même, c'est qu'on a à la fois une urbanisation rapide et forte de la planète et en même temps une concentration des populations dans des zones limitées au litau. Je ne vous ai pas montré l'Asie et la partie de la Chine qui est là, c'est particulièrement rapport dans cette région du monde. Donc, pour illustrer cette vision de la l'éter, ce qui se fait pour commencer et pour avoir beaucoup d'ambitions possibles, je me suis souvouvé que ces deux architectes extraordinaires, Charles et Ray Lins, vous vous souvenez sans doute de ça, c'est parce que quelquefois vous vous asseoir sur des fauteuils qui sont décidés ou des canapés qu'ils ont faits, mais c'était deux architectes californiens des années 50-60, très visionnaires, extrêmement modernes, et c'était déjà un peu reculé par ces questions. Ils ont fait un peu de films qui restaient dans les annales tout à fait remarquables et qui montrent que non seulement les frontières politiques ne sont plus lisibles sur la planète, mais que les problèmes de la planète doivent être générés à l'ône du système solaire par contre la galaxie. Donc ils ont fait un petit film très amusant. Vous allez voir que nous avons vécu à deux minutes pour voir ton long et qu'ils illustrent ça, qu'ils illustrent sur la planète. Je ne crois pas qu'on en fait parce qu'ils ont fait un petit film. Vous allez le voir, nous sommes à Chicago avec deux jeunes gens qui piquent piquent sur les petites toiles sur le parc et ils sont là très heureux, au soleil, au bord de l'eau et vous allez voir ce qu'il y a à la part. Le film s'appelle le couloir de 10, évidemment, puisque vous allez le voir, il y a la croissance et vous allez le voir, à la fin, on va le voir, ils sont là on va le voir. C'est parti. 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 construis. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti.